Bonjour, dans cette vidéo, on va voir deux calculs intégrales en utilisant la technique de l'intégration par partie. Donc voilà, calcul de l'intégrale de 0 au pi x plus 2 sin x dx et calcul de l'intégrale de 0 au pi sin x dx. Donc, en fait, pour calculer ces deux intégrales, il faut utiliser la formule suivante. L'intégrale de a à b, u prime de x fois v de x dx est égale à une primitive u de x fois v de x entre crochet de a à b moins l'intégrale de a à b, u de x fois v prime de x dx. Donc, calcul de Ia, qui est l'intégrale de 0 au pi fois x plus 2 sin x dx. Le réflexe habituel nous incite de vérifier l'existence de cette intégrale avant de la calculer. Pour cela, il faut vérifier que la fonction g de x est égale à x plus 2 sin x définit et continue sur r, et les bornes de l'intégrale sont les éléments du domaine de définition de la fonction g. Donc, la fonction g est une fonction définie et continue sur r, parce que c'est le produit de deux fonctions définies et continues sur r. La fonction x plus 2 et la fonction sin x de x sont deux fonctions définies et continues sur r. Les bornes de l'intégrale, 0 au pi, ce sont deux éléments de r, alors on peut conclure que l'intégrale de 0 au pi, x plus 2 sin x dx existe. Une primitive de la fonction g n'est pas reconnue directement, donc on peut utiliser l'intégration par partie pour faciliter le calcul. Pour cela, on doit choisir u prime de x et v de x. Donc, posons u prime de x est égale à sin x et v de x est égale à x plus 2. Donc, une primitive de la fonction sin x donne moins qu'au sin x. La dérivée de la fonction v donne 1. On a donc i a est égale à l'intégrale de 0 au pi, sin x de x fois x plus 2, c'est x. On a changé l'ordre du produit ici, sin x à la place de x plus 2, tout simplement pour pouvoir voir la formule de l'intégration par partie concrètement. Donc, on a i a est égale à l'intégrale de 0 au pi, u prime de x qui est sin x et v de x qui est x plus 2, u prime de x c'est sin x et v de x c'est x plus 2. On a remplacé u prime par sin x et v de x par x plus 2. Donc, on peut écrire directement d'après la formule de l'intégration par partie, cela est égale à une primitive u de x fois v de x encroché de 0 au pi, moins l'intégrale de 0 au pi, u de x fois v prime de x dx. Donc, ça reste à remplacer u de x et v de x encore par leurs valeurs dans les crochets. Et u de x, v prime de x dans l'intégrale de 0 au pi, et on aura i a est égale à moins x plus 2, cos x entre crochets de 0 au pi. Donc, moins l'intégrale de 0 au pi, moins cos x de x. Le moins et le moins, ça va donner plus. Donc, i a est égale à moins x plus 2 fois cos x entre crochets de 0 au pi, plus, ici, sin x entre crochets de 0 au pi, parce que sin x est une primitive de la fonction cos. Donc, remplaçons par les bornes, i a est égale à moins pi plus 2 cos de pi, moins 2 cos de 0. Donc, on la remplace par les bornes aussi. Plus sin de pi, moins sin de 0 aussi, par les bornes de cette crochet. On a sin de pi, c'est 0, et sin de 0, c'est 0. Donc, ça risque à calculer cette expression, là, ici. Donc, on a pi plus 2 cos de pi. Cos de pi, c'est moins 1. Et cos de 0, c'est 1. Donc, on peut obtenir, après le calcul, i a est égale à pi plus 4. En conclusion, i a est égale à l'intégrale de 0 au pi. x plus 2 fois sin de x de x est égale à pi plus 4. Calcul de ib, qui est l'intégrale de 0 au pi, sin de x fois l'exponentiel de x de x. Donc, c'est la même chose. Avant de calculer cette intégrale, on doit vérifier que cette intégrale existe. Donc, pour cela, posons h de x est égale à sin de x fois l'exponentiel de x. La fonction h est une fonction définie et continue sur f, car c'est le produit de deux fonctions définies et continue sur f, sin de x, continue définie sur f, et l'exponentiel définie et continue sur f. En plus, les deux bornes de l'intégrale ib sont des éléments de r, alors l'intégrale de 0 au pi sin de x, exponentielle de x de x, existe. Une primitive de la fonction h de x est égale à sin de x fois l'exponentiel de x n'est pas reconnue directement. Donc, on doit utiliser l'intégration par partie. Pour cela, on doit choisir u' de x et v' de x. Donc, u' de x est égale à l'exponentiel de x et v' de x est égale à sin de x. On a choisi u' de x est égale à l'exponentiel de x et v' de x est égale à sin de x. Donc, une primitive de la fonction exponentielle de x est égale à l'exponentiel de x. La dérivée de la fonction sin de x donne cosinus de x. Donc, l'intégrale de 0 au pi, l'exponentiel de x soit sin de x de x est égale à l'intégrale de 0 au pi, u' pour v' de x de x. On a u' de x, c'est la fonction exponentielle de x, et v' de x, c'est la fonction sin de x. On a permis de la même manière que précédente. On a remplacé l'exponentielle de x à la place de la fonction sin de x pour obtenir la forme u' fois v' de x de x. Donc, d'après la formule de l'intégration par partie, on écrit une primitive u' de x fois v' de x entre crochets de 0 au pi, moins l'intégrale de 0 au pi, u' de x fois v' de x de x. Donc, ça reste à remplacer u' de x et v' de x par leur valeur dans les crochets. Et u' de x, v' de x par leur valeur dans l'intégrale de 0 au pi. Donc, on aura i'b est égal à l'exponentielle de x fois sin de x entre crochets de 0 au pi, moins l'intégrale de 0 au pi, exponentielle de x fois cos de x de x. Donc, pour calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 au pi, exponentielle de x fois cos de x de x, on doit utiliser encore une deuxième fois l'intégration par partie. Pour pouvoir calculer cette intégrale. Donc, pour cela, posons u' de x est égal à l'exponentielle de x, et v' de x est égal à cos de x. Donc, u' de x est égal à l'exponentielle de x, et v' de x est égal à cos de x. Donc, u' primitive de la fonction exponentielle de x est l'exponentielle de x, et la dérivée de la fonction cos de x, ça donne moins sin de x. On aura l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois cos de x de x est égal à l'intégrale de 0 au pi, u'1 de x fois v'1 de x de x est égal, d'après la formule d'intégration par partie, est égal directement à une primitive u'1 de x fois v'1 de x entre crochets de 0 au pi, moins l'intégrale de 0 au pi, u'1 de x fois v'1 de x de x. Donc, ça reste à remplacer u'1 de x et v'1 de x par leur valeur dans les crochets, et u'1 de x et v'1 de x dans l'intégrale de 0 au pi. Donc, on aura l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois cos de x de x est égal à l'exponentielle de x fois cos de x entre crochets de 0 au pi, moins l'intégrale de 0 au pi, moins l'exponentielle de x fois sin de x de x. Donc, il y en a deux moins ici, moins et moins, ça donne plus. Donc, on a l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois cos de x de x est égal à l'exponentielle de x fois cos de x entre crochets de 0 au pi plus l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin de x de x. Donc, on a ib est égal à l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin de x de x qui est égal à l'exponentielle de x fois sin de x entre crochets de 0 au pi moins l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois cos de x de x. Et on a l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin de x de x qui est égal à l'exponentielle de x fois cos de x entre crochets de 0 au pi plus l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin de x de x. Donc, on peut remplacer cette expression-là par cette expression. Donc, on a ib est égal à l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin de x de x est égal à l'exponentielle de x fois sin de x entre crochets de 0 au pi moins cette expression qu'on a remplacée par cette expression. Donc, moins entre parenthèses l'exponentielle de x fois cos de x entre crochets de 0 au pi plus l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin de x de x. Donc, on a ib est égal à l'intégrale de 0 au pi exponentielle de 0 au pi exponentielle de x fois sin de x. Voilà. Donc, cette expression, l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin de x. Donc, c'est ib. Donc, on va remplacer ib par cette expression. Donc, on aura ib est égal à l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x sin de x de x est égal à entre crochets l'exponentielle de x fois sin de x de 0 au pi moins ib. Donc, on a remplacé ici par ib. Il y a un plus ici, mais le moins au devant des parenthèses, ça va donner un moins pour ib. On déplace ib de ce côté à l'autre côté. On aura ib plus ib, ça va donner 2 ib, qui est égal à l'exponentielle de x fois sin de x entre crochets de 0 au pi moins l'exponentielle de x fois cos de x entre crochets de 0 au pi. Donc, 2 ib est égal à l'exponentielle de pi fois sin de x moins l'exponentielle de x fois cos de x moins l'exponentielle de x fois cos de x moins l'exponentielle de 0 fois cos de x. Donc, ici, on a remplacé par des bornes de crochets, 0 et pi. Et aussi ici, on a remplacé par des bornes de crochets et on a des expressions, cette expression et cette expression. Donc, calculons cette expression. On a sin de pi, c'est 0. Donc, ceci, ça va donner 0. Et sin de 0, c'est 0. Ceci aussi, ça donne 0. Donc, toute l'expression ici va donner 0. Donc, moins l'exponentielle de pi fois cos de pi. Cosin de pi, c'est moins 1. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, fois cos de 0, c'est 1. Donc, 2 ib, ça va donner 0 moins l'exponentielle de pi, moins 1. Donc, ib est égal à l'exponentielle de pi plus 1 sur 2. Conclusion, ib est égal à l'intègre de 0, pi exponentielle de x plus sin de x de x, qui est égal à l'exponentielle de pi plus 1 sur 2. Sous-titrage Société Radio-Canada